nous allons voir l'utilisation des fonctions nb et nbval dans excel si nous avons un tableau d'emprunt de matériel par exemple si nous voulons savoir le nombre total d'emprunt sans le compter bien sûr à la main pour bien sûr il ya plusieurs possibilités une possibilité avec une fonction c'est d'utiliser donc la fonction nb ou nbval on va voir la différence justement donc si j'utilise nb voilà donc proposition je double clic je vais sélectionner pour avoir donc le nombre total d'emprunt en fait c'est le nombre total de lignes donc je peux sélectionner mes adhérents je fais la parenthèse je valide et là le problème c'est qu'il me trouve 0 alors c'est une normale puisque la fonction nb le calcul ne renvoie en fait on ne compte que le nombre de cellules qui contiennent des données numériques alors ici les adhérents il n'y a pas de données numériques donc 0 je refais le calcul avec nb val je peux sélectionner voilà mes adhérents je valide et là il me compte bien donc 24 adhérents ce qui est le chiffre le nombre exact donc ici la fonction nb val elle arrive à calculer donc même quand ce sont des données alpha numérique finalement cette fonction nb val calcule également les données numériques et les données alpha numérique exemple si j'édite la formule alors je peux même augmenter ici je vais essayer de compter toutes les cellules du tableau voilà il m'en trouve car 144 donc ici nb val permet finalement de calculer le nombre de cellules contenant des données numériques et alpha numériques alors on peut terminer en regardant l'utilisation de nb comme ceux ci donc tout à l'heure nous avons vu que ça ne fonctionnait pas avec des données alpha numériques vérifions quand même ici avec des données numériques voilà donc il me trouve bien 24 cellules qui contiennent des données numériques ces deux fonctions donc sont pratiques mais pas suffisantes puisque par exemple si nous voulons calculer le nombre par exemple ici de matériel emprunté par exemple combien de fois l'auto chargeuse a été emprunté etc on ne peut plus utiliser donc nb nb val donc dans une prochaine vidéo nous verrons l'utilisation des fonctions nbc et nbc ens donc pour réaliser ce calcul